C'est ça le football. Surtout le match, je ne me souviens pas que Réansport a eu une occasion nette. Elle a marqué sur une ballarité première mi-temps, malgré que la première mi-temps on était bien appliqués nous. Je vois qu'on était mieux que sur le plan tactique et même sur le plan possession du ballon. La deuxième mi-temps, on les a pressés pratiquement toutes les 45 minutes dans leur camp. On a essayé d'égaliser et on a eu une occasion à la 90e minute par Mugunga et ensuite par Clément, mais arrêt décisif du gardien de Réansport. C'est ça le football, c'est un derby, c'est un classico et tu ne peux pas prédire le résultat. Il n'y a pas une équipe favori. Comme on a gagné le match allé, on a gagné depuis trois ans. Aujourd'hui, Réansport a gagné, mais le classement reste le même. Nous, on est encore le premier et on va encore travailler. On a quelques erreurs à rectifier. Le parcours est encore long. On a un match la semaine prochaine et on doit garder notre première place. et c'est ça. Coach, un commentaire en placement que vous avez fait depuis la deuxième période. un alicepte au terrain avec fiston et on a vu fiston sortir aussi. Votre commentaire en placement ? Fiston est sorti sur blessure. Il était blessé. Il y avait deux fois le sang qui coule. Et on a essayé de trouver une solution avec le docteur, mais le sang, il n'a pas voulu s'arrêter. Et donc, j'étais obligé à faire sortir encore une fois fiston et faire rentrer Mougisha, mais c'était un changement obligatoire. Ce n'était pas un changement technique. Et pour les deux changements, c'est logique. Laguet et Djabel, ils ont fait énormément d'efforts la première mi-temps. On a besoin d'un autre souffle la deuxième mi-temps, surtout sur le plan physique. On a fait deux changements pour donner du souffle. Et c'est ça. Il n'y a pas autre chose. On a essayé d'aller encore offensivement. Et on doit chercher la fraîcheur. Et Anicet et Fiston, c'est des joueurs dribbleurs qui peuvent prendre le ballon, qui peuvent faire la différence surtout dans la zone de rayon sport. Et c'est ça. Laguet, quand est-ce qu'il va partir de la Suède ? L'autre question, on a fait beaucoup d'élémentations. Les joueurs s'armentaient beaucoup. L'arbitrage n'était pas à votre côté. C'est tout dans la deuxième période. Laguet, normalement, c'est son dernier match aujourd'hui. Normalement, il va partir au Suède. Et pour l'arbitrage, il est toujours contre nous. Depuis que je suis à l'APR, je n'ai jamais vu un arbitre avec nous. Vous savez que nous, maintenant, c'est le 19e match. On a eu seulement un pénalty la dernière journée. L'APR ne prend pas de pénalty. On doit mettre le ballon dans le filet directement. Un pénalty, si tu es frappé ou non, tu ne prends pas l'APR. Mais toujours, on est comme ça. Toujours les assistants. Le match de Kiovo, le deuxième but de Kiovo, c'était hors-jeu. Toujours, on souffre des arbitrages, mais on n'a rien à faire. On respecte les décisions des arbitres. On joue notre football. On est premier avec le football. On met notre ballon dans le filet avec notre effort. Et c'est ça. Mais toujours, on souffre. Et on va souffrir encore, je crois. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Et même la phase allée, on a eu un pénalty en sifflet. On a eu un pénalty en sifflet. Et c'est toujours comme ça. Le premier but, il y avait un match contre qui ? Il y avait un pénalty en sifflet et on a marqué sur le corner. On ne siffle pas pour l'APR. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Il fait partie du jeu, l'arbitre. Nous, on respecte l'arbitre. Même si on a quelque chose à dire sur le banc, etc. Mais ça reste pour le banc. Et si tu ne m'as pas demandé une question sur l'arbitrage, je ne vais pas parler de l'arbitrage. C'est ça. Merci, coach. Vous avez parlé, mais vous êtes encore le premier à la table. Peux-tu dire que vous êtes sous pression ? Ou si oui, comment allez-vous faire ? Si pas, il n'y a pas de message ? On n'est pas sous pression. On n'est pas sous pression parce que nous, c'est notre destin de jouer sur le championnat. C'est tous les jours. Toutes les années, l'APR joue pour le championnat. Donc, si on va dire la pression, la pression pour quelqu'un qui est nouveau pour gagner le championnat, ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné. Mais nous, notre objectif, c'est toujours le championnat. On cherche toujours à être premier. On est premier maintenant. Le championnat, il est difficile. Il n'y a pas un match facile. Tu vois, l'étincelle sixième du classement, il est à 33 points. Il est à 4 points du premier. Ça, tu ne le trouves pas dans des championnats ailleurs. Le dernier au classement, il n'a pas cinq points. Normalement, dans des championnats normaux, le dernier, tu le trouves à 5-7 points. Et c'est ça. Hier, Marine, elle a gagné. Donc, tu ne peux pas prédire les résultats. Il n'y a pas un match difficile et un match facile. Demain, si je joue Marine, moi, ce n'est pas des trois points. Un match Marine, c'est un match difficile. Un match contre l'espoir, c'est un match difficile. Il n'y a pas de match facile. On doit bien préparer notre match, match par match. Et vous avez l'année dernière vu que la paire, elle a gagné le championnat la dernière journée. Kiovo, elle a fait, je crois, un match nul. Elle a perdu. La paire, elle a gagné. Et c'est ça. Et je crois que même cette année, le championnat, il va se jouer jusqu'aux dernières journées. Parce qu'il est difficile. Il y a beaucoup de concurrence. Gassougui, cette année, elle fait un bon championnat. Elle tient lourd. Et c'est ça. Nous, on doit travailler. On n'est pas sous pression. Parce qu'on est en train de montrer du bon football. Même aujourd'hui, on était bien. Sur une balarité, on a encaissé un but. Il ne faut pas avoir honte. On va continuer à travailler. On a discuté maintenant avec les joueurs. Le mental, il est bon. Dès demain, on va continuer à travailler. On a un match très important contre l'étincelle. On doit ramener notre haut à point et continuer le parcours pour gagner le championnat. Finalement, sur la ligne de départ, vous avez décidé de commencer votre capitaine. Il a été hors de la ligne de départ depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous a fait faire cette décision ? Et est-ce qu'il a performé sur le niveau que vous voulez ? Merci. Il n'était pas aligné pendant les trois dernières journées à cause de la blessure. Djamal a eu une blessure contre l'étincelle. Il a fait une réhabilitation. Et petit à petit, on l'a mis sur le banc pour lui donner un petit temps de jeu. Il a eu le temps de jeu contre Kiyovo. Ensuite, il a eu la dernière journée un temps de jeu. Et aujourd'hui, j'ai décidé de le mettre dans l'élance titulaire parce que Djamal, c'est un joueur expérimenté. C'est le capitaine de l'équipe. C'est un leader. Et dans ces derbys-là, on a besoin de l'expérience. On a besoin des joueurs qui ont de la maturité technique et tactique qui vont pousser l'équipe. Et c'est ça. Et je suis content de son rendement pour les 45 premières minutes. Il a fait le rôle tactique que j'ai demandé. Il était là. Même Djabel, il a bien récupéré le ballon. Il était au marquage. C'est nouveau pour Djabel. Djabel, il joue avec le ballon seulement. Mais aujourd'hui, il a fait une tâche défensive que je vois qu'il a réussi à faire ça. Après 45 minutes, même sur le plan physique, j'ai préféré de le changer. Mais je suis satisfait de son rendement. Merci.